... Pandémie ou pas, la ville de Salaberry-de-Valleyfield n'a pas l'intention d'être ennuyante cet été. Cirque, danse, art visuel, théâtre, soirée DJ et ciné-parc font partie de la programmation de Mon Quartier animé, laquelle rassemblera plus de 125 rencontres culturelles de tout genre. Notre réputation à Salaberry-de-Valleyfield est une ville festive, particulièrement pendant l'été. Il n'y a jamais été question qu'on renonce à ce titre-là, même pendant cette période-là, même si c'est un été qui sera particulier. On veut continuer d'être reconnus pour la variété de notre offre de loisirs et de culture. La remorque de quartier, laquelle renferme du matériel pour offrir une multitude d'activités, sillonnera les huit quartiers de la ville au courant de l'été. Ce sera un peu différent. Plutôt que de miser sur les grands événements où tout le monde se retrouve au même endroit avec des foules immenses, on va se promener un petit peu plus dans les quartiers de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier de l'offre, tout en respectant les mesures de distanciation et les mesures, les normes sanitaires les plus strictes. Là, on s'en va plus sur des fermetures de rues partielles, avec dessin sur le sol, l'utilisation de poudre pour colorer les terrains des gens qui sont intéressés. Certaines activités offertes l'année dernière, comme le Tai Chi ou Culture Nature, reviendront en 2020 et seront diffusées en simultané sur le quartier général virtuel. Vous pourrez donc y participer de la maison. Par ailleurs, un partenariat avec Valspec permettra la tenue d'activités plus spéciale encore. On va retrouver les musiciens de quartier. Alors, sur une remorque mobile, des groupes locaux vont se déplacer dans les huit quartiers et vont faire des prestations. Encore là, on peut les suivre en live. C'est que s'ils ne sont pas dans votre quartier, vous êtes chez vous sur la terrasse après le barbecue, un petit verre de vin, vous écoutez les artistes, alors vous allez être capables de participer de cette façon-là. Vraiment, nous, je l'ai dit, on est tombé en pause, mais on est tombé en mini-dépression aussi pendant un certain temps, le temps d'avaler tout ça et d'avaler le fait qu'on ne présenterait pas de spectacle. Il faut envoyer le crédit à Pierre. Nous, on a suivi la parade et on est bien contents et on va continuer de la suivre pour l'été. Donc, je tiens à remercier la ville de Salaberry de Vallée-Phil d'avoir recours à nos services en ces temps de crise. Ensuite, on va avoir les samedis soir-lounge, donc avec un DJ, le même concept. Donc, un musicien, un disque jockey qui se déplace sur la remorque avec musique. Et le troisième élément, des cinémas de quartier. Encore là, un cinéma dans chaque quartier. Ça, malheureusement, on ne pourra pas le diffuser en live, mais on va être dans les huit quartiers un soir, un mercredi soir, près de chez vous. La remorque de quartier se rendra également sur le stationnement des résidences pour aînés afin d'offrir à nos aïeux un quiz à saveur historique et des prestations musicales. Certaines activités nécessiteront des réservations, mais l'ensemble d'entre elles seront gratuites. Il faut aussi mentionner que l'endroit précis des événements ne sera pas toujours dévoilé afin d'éviter les attroupements. On est plutôt dans des événements de quartier. On n'est pas dans des événements de type festival, des événements de masse. C'est pour ça qu'il n'y a aucune programmation dans des grands parcs comme au Parc sauvé. Vous comprenez qu'on est dans un contexte de distanciation. C'est qu'on sait dans quel quartier on va être, mais on ne sait pas exactement où on va être. Ça va être d'écouter parce que Martin Primault, le directeur technique de Valspec, nous a assuré que la leçon va être excellente. Nous sortons de notre marasme dû à COVID-19 et nous allons sortir dans les rues, dans les parcs, dans vos cours arrière, d'écloisonner la culture, de la sortir de ces murs maintenant COVIDiens.